Europe 1 7h21 Europe 1 matin Bruce Toussaint Son point de vue est tout sauf virtuel et pourtant il nous parle exclusivement des réseaux sociaux. Voici Guy Birenbaum pour Vues du Net. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Alors ce matin sur Europe 1, vous revenez sur le spectacle donné par l'UMP qui n'en finit pas d'effarer le web. Le climax, le moment le plus palpitant du feuilleton, les feux de la droite comme on l'appelle sur Twitter, a peut-être été atteint hier après-midi lorsque Jérôme Lavrieux, directeur de campagne de Jean-François Copé, a commencé à sulfater le camp Fillon en direct sur les chaînes d'information, notamment Éric Ciotti. Éric Ciotti qui répond sur Twitter. Éric Ciotti, directeur de campagne de Fillon. Absolument. Les propos indignes et diffamatoires de M. Lavrieux, à mon égard, trouveront la suite judiciaire qui mérite. Et Christian Estrosi qui tweet aussi. Comment peut-on prétendre à la présidence de l'UMP tout en traitant de manière indigne les militants niçois ? Alors comment réagissent les internautes à ces moments incroyables ? Il faut dire que les dirigeants d'un parti qui se déchirent en direct sur les chaînes d'information et sur les réseaux sociaux, c'est inédit. Les socialistes ont une autre culture du conflit interne. Quand ils se sont entretués à Reims-Brus, ils ont su se protéger davantage des caméras. Et puis en 2008, les réseaux sociaux étaient moins développés. Mais là, sur Twitter ou Facebook, les politiques sont lâchées, les journalistes incrédules, les internautes affligés ou pliés de rire. Alors côté journaliste, ça donne quoi sur Twitter ? Il y a ceux qui prononcent l'acte de décès de l'UMP, comme Ludovic Wigong, le chef du service politique de Paris Match, tweet, UMP, 18 novembre 2002, 22 novembre 2012. Pour Bruno Jeudy du JDD, ça sent le coup de grâce pour l'UMP. Judith Vintraup du Figaro, ça y est, l'UMP est bonne pour inspirer un épisode de New York Police Judiciaire. Bastien Hugues de France TV Info demande, le point de non-retour existe-t-il en politique ? Mais c'est notre Bruno Mazur préféré qui a la solution. L'UMP devrait conseiller le recontage des votes au couple Tibéri, une référence mondiale en matière de déontologie électorale. Alors du côté des internautes ? Alors l'état d'esprit général est le mieux défini par I'm not alone qui écrit, et écoutez c'est très fin, nous sommes les objets d'une expérience média, il y a une énorme caméra cachée organisée, et on va nous dire c'était pour rire. Oui c'est un peu surprise, surprise. Pour le conte parodique, le Gorafi, selon le CSA, l'UMP, or il est déjà épuisé, son temps de parole télévisée pour les six années à venir, c'est vrai. Alors voilà, Bruce, on rit sur le web, mais c'est tragique quand même de voir un parti emporté par le flux de l'information au continu des réseaux sociaux. Ces militants ne méritent pas ça, du coup Nathalie Kosciusko-Morizet a tweeté vers minuit, on ne peut pas continuer à gâcher le vote des militants, je soutiens la sortie par le haut, grâce à la médiation d'Alain Juppé, oui c'est vrai. Il faut dire qu'on a vu une carte d'adhérents UMP à jour de cotisation à vendre sur le site de Petites Annonces, le Boncoin, je ne sais pas si elle était vraie, mais avec l'UMP tout est possible. Et c'était à vendre combien ? Mais c'était pas cher. Merci Guy-Bianne-Boom.